Lisa, dès le moitié, n'est pas totalement d'acte. Parce que vous, Lisa, vous ne l'auriez pas faite comme ça, cette pièce ? Ah non, ça m'a tendu un miroir. Pas Jojo, mon nague. Pas Jojo du tout. Florence Pernel, dans le 8e ciel, vous incarnez une femme accro à son travail, qui prend sa retraite. Et là, c'est le vide. Depuis le début de sa carrière, elle a construit 27 gratte-ciel. On le disait, c'est une malade. Une vraie junkie du staff. Du taf, pardon. Moi, Florence, depuis la rentrée, j'ai écrit 28 chroniques. Je ne sais plus m'arrêter, Florence. Je suis accro. L'addiction au travail touche tout le monde. Vous savez, si tu veux observer un junkie en sevrage, pas besoin de te taper la colline du crack. Juste essaye de retirer son émission à Michel Drucker. On le voit dans la pièce, les accros du travail ne développent rien à part leur carrière. Leur famille apprend à vivre sans eux. Donc, Florence, je propose qu'on aide les auditeurs à reconnaître les signes de l'addiction. Premier indice, tu te caches pour consommer. On se souvient des images douloureuses de Manuel Valls replongeant dans la politique dans une ruelle sombre de Barcelone. Il faut arrêter, monsieur. Vous allez vous détruire, là. Moi-même, j'essaye de décrocher du boulot, de profiter de mes soirées, d'écouter mes amis, me raconter leur vie autour d'un verre. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai honte, mais parfois, je vais me cacher aux toilettes pour écrire des blagues. Deuxième indice, il vous en faut toujours plus. Vous savez, moi, je n'ai pas toujours été une chroniqueuse compulsive. Mais un jour, un mec dans la rue, je ne veux pas stigmatiser, mais il se trouve qu'il était typé oriental, m'a approché et il m'a dit, mademoiselle, ça dit une petite chronique dans mon émission ? Moi, je me dis, je suis jeune, je veux tester des trucs, pourquoi pas ? J'essaye, puis c'est sympa. Alors, tu passes à une dose par semaine, puis tu rassures tes proches. Non, mais je gère, j'arrête quand je veux. Puis avant que tu comprennes ce qui t'arrive, tu as une chronique par jour, tu ne peux plus t'en passer. Parfois, vous pouvez me voir errer dans les couloirs de Radio France à la recherche d'une dose. Je suis là, hé, comme Inec, tu n'as pas envie que j'écrive ta chronique ? Putain, putain, comme sur un joint, tu me lèges juste le cul. Après, les chroniques d'Alex, s'il me lèges juste le cul, c'est un gros bout de la chronique. C'est la chronique. Je suis accro, c'est vrai, mais quand tu as de la chance de trouver une passion, les blagues, les gratte-ciels, c'est compliqué de te modérer, non ? Puis bon, ok, être accro, que ce soit au travail, à l'alcool, à la drogue, c'est mal, cela dit. Je vous avoue que quitte à avoir une addiction, le travail, c'est quand même la seule qui rapporte de la thune. Le travail, c'est peut-être une drogue dont les gens abusent, mais enfin, c'est la seule où, à la fin de ton shoot, tu reçois un ticket restant. Même les gens accro aux jeux d'argent, ils n'ont pas l'argent. C'est vraiment la pire addiction, les jeux d'argent. Au moins, quand tu es accro à l'alcool, tu as un peu d'alcool, quoi. Quand tu es accro à l'héroïne, tu es puni. Mais quand tu es accro au travail, tu es récompensé dans notre société. On te laisse construire 27 gratte-ciels ou devenir président, comme Macron. Ce qui explique le bordel des retraites, d'ailleurs. Macron qui décide de quand on arrête de travailler, c'est comme si on demandait à un héroïnomane de décider quand on arrête de se droguer. Mais jamais, hein ? On va continuer jusqu'au bout. Et Florence, on voit même votre personnage, à un moment, essayer de recommencer à travailler, tellement elle a peur du vide. Bon, après, elle apprend à le combler en tendant la main à des migrants, et c'est une belle note d'espoir. Donc, chers retraités, pensez aux bénévolats. Si ça vous manque d'être actif, vous pouvez continuer à travailler, juste gratuitement. C'est bien aussi, ça. Et c'est un tout autre aspect très riche de la pièce, la question des migrants. Donc, si ça tenait qu'à moi, cette chronique, ici, elle durera encore des heures. Mais heureusement pour vous, il y a un rédacteur en chef dans cette émission qui est en train de durer en régie. Lisa, il faut arrêter, parce que tu as une chronique à écrire pour demain. Merci, bravo ! Lisa, deux fois par mois, à Bruxelles, au King's of Comedy. Merci.